Dans ce vidéo, nous allons voir comment résoudre des équations à l'aide de modèles. Pour ce faire, nous allons regarder deux modèles, c'est-à-dire les balances à plateau et ensuite les carreaux algébriques. Une balance à plateau. Une balance à plateau, tu as certainement déjà travaillé avec ça en science. Ça te permet de comparer deux masses égales. Alors, quand les deux plateaux sont en équilibre, les masses des deux plateaux sont égales et une balance à plateau est en équilibre quand on a exactement la même distance au niveau du sol de chacun des deux plateaux. Si on veut garder la balance à plateau en équilibre, tu dois ajouter un poids d'un côté. En fait, si tu ajoutes un poids d'un côté, tu dois aussi l'ajouter de l'autre côté. Et c'est la même chose, si tu enlèves un poids d'un côté, pour garder la balance en équilibre, tu dois aussi l'enlever de l'autre côté. Alors ça, c'est les principes de base de la balance à plateau que tu connais certainement déjà. Pour référence à l'algèbre, le côté gauche de l'équation correspond au plateau gauche de l'équation, le côté droit de l'équation correspond au plateau droit, et le point de balancement ou le pivot y correspond au égal. Alors maintenant, faisons un exemple avec une balance à plateau. Alors j'ai d'un côté de ma balance à plateau 7 grammes et 3 grammes, et une masse que je ne connais pas. Et de l'autre côté, du côté droit, j'ai deux masses, une de 7 grammes et une autre de 23 grammes. Alors, je veux trouver ma masse inconnue. Alors, pour ce faire, je vais devoir enlever des masses pour arriver à trouver quelle est ma masse qui me reste. Alors, je vois que j'ai 7 de chacun des côtés de mes plateaux. Alors, je sais que si je les enlève, comme ils sont égales, ma balance va rester en équilibre. Alors, faisons-le. Voilà. Et ma balance reste toujours en équilibre. Et là, j'ai une quantité que je ne connais pas, plus 3 grammes et 23 grammes. Si je voulais savoir ma valeur de ma masse que je ne connais pas, eh bien, ce que je devrais, ce serait enlever 3 grammes à gauche, mais je dois aussi l'enlever à droite. Alors, virtuellement, j'ai séparé ma masse de 23 grammes dans une masse de 3 grammes et de 20 grammes. Alors, ça fait toujours 23, alors ça reste toujours à l'équilibre. Et là, ce que je vais faire, c'est simplement enlever ma masse de 3 grammes de chaque côté. Et là, on voit que ma masse inconnue vaut 20 grammes. Alors, algébriquement, comment ça se traduit tout ça? Alors, on va imaginer que X, c'est ma masse manquante. Maintenant, X, c'est ma masse manquante. Je sais que j'ai une masse de 7 grammes plus 3 grammes du côté gauche et j'ai 7 plus 23. Alors, j'ai enlevé 7 grammes de chaque côté. Alors, ça se représente comme ça. Alors, je fais plus 7 moins 7 du côté gauche et 7 moins 7 du côté droit. Et il me reste X plus 3 égale 23. Maintenant, je dois enlever mon 3 à côté du X pour savoir ma masse qui me reste. Et je dois aussi l'enlever du côté droit. Alors, ça, ça se traduit comme X plus 3 moins 3 égale 23 moins 3. Et on arrive au résultat final qui est X égale 20. Parce qu'une des beautés de l'algèbre, c'est qu'une fois qu'on a trouvé notre masse manquante, notre inconnue, eh bien, nous pouvons tout simplement la remplacer dans l'équation de départ pour voir si notre valeur est bonne. Alors, en algèbre, tu n'as pas besoin d'aller voir la fin du livre pour voir si tu as la bonne réponse. Tu peux le vérifier toi-même. Et je vais t'inviter à le faire à chaque problème que tu vas faire. Comment qu'on fait pour vérifier ta réponse? Eh bien, c'est simple. X égale 20. Alors, X, c'est ce qu'on appelle l'inconnu. On l'appelle aussi une variable, mais on l'appelle aussi l'inconnu parce qu'on ne la connaît pas au départ. Alors, tu la remplaces dans ton équation de départ. Ton équation de départ, c'est celle-là. X plus 7 plus 3 égale 7 plus 23. Alors, on remplace X par 20 et ça nous donne 20 plus 7 plus 3 est égal à 7 plus 23. Alors, ce qui nous arrive à 30 égale 30. Yay! On a trouvé la bonne réponse. Bravo! Un petit soleil. Et le modèle des carreaux algébriques. Alors, je te rappelle que les carrés jaunes représentent plus 1. Les carrés rouges représentent moins 1 et qu'ensemble, ils forment une paire nulle. C'est-à-dire moins 1 plus 1 égale 0. Le rectangle jaune va représenter la variable X. Plus X en fait, X positif. Parce qu'il peut y avoir aussi des variables X négatives qui, elles, sont représentées par un rectangle rouge. Ensemble, le rectangle rouge et le rectangle jaune forment une paire nulle, c'est-à-dire X plus moins X égale 0. Et les carrés jaunes, on les appelle aussi des carreaux unitaires. Alors, les règles pour les carreaux algébriques, eh bien, sont très similaires à celles des balances à plateau et des équations. En fait, elles sont pareilles. Quand tu utilises les carreaux algébriques, tu dois effectuer les mêmes opérations sur les deux membres de l'équation, c'est-à-dire le membre gauche et le membre doigt. Ton but, c'est d'avoir un rectangle jaune d'un côté de l'égalité et de l'autre côté des carrés jaunes ou rouges. D'accord? Alors, que même chose pour la balance à plateau. Notre masse inconnue devait être tout seul d'un côté et de l'autre côté. On devait avoir son équivalent qui dit que notre masse inconnue vaut tant. Et là, on a l'équilibre parce qu'on sait que notre masse inconnue vaut ce qu'on a trouvé de l'autre côté. Alors, dans les carreaux algébriques, c'est la même chose. On doit avoir un rectangle jaune d'un côté de l'égalité et de l'autre côté des carrés jaunes ou rouges. Et on doit toujours commencer par les additions ou les soustractions. Et dans les exemples qu'on va faire ensemble, tu vas voir pourquoi. Notre premier exemple. Alors, on a 3x plus 12 égale 6. Alors, pour représenter ça, on a besoin de 3 rectangles jaunes à gauche et aussi de 12 carrés jaunes. Parce que notre plus 12 représente une valeur positive. J'ai besoin de 12 carrés jaunes. Et à droite, je te laisse deviner, nous aurons droit à 6 carrés jaunes. Maintenant, je veux trouver la valeur de x qui me manque. Pour trouver ma valeur de x, ce que je vais faire, c'est que je dois isoler ma variable à gauche. Je dois isoler mes rectangles jaunes qui sont à gauche. Alors, pour ce faire, je dois éliminer mes carrés jaunes. Qu'est-ce que je vais faire pour les éliminer? Je vais ajouter des carrés rouges. Mais si j'ajoute 12 carrés rouges à gauche, je dois les ajouter aussi à droite. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai maintenant des paires nulles à gauche. Alors, je vais les enlever. Les paires nulles s'annulent. Alors, j'enlève celles de gauche et j'enlève aussi celles de droite. Maintenant, il me reste 3 rectangles jaunes et 6 carrés rouges. Et ça, ça se correspond algébriquement à 3x égale moins 6. Maintenant, ce que je dois faire, c'est que chaque rectangle jaune doit recevoir une partie égale des carrés rouges. Alors, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on doit diviser chaque côté par 3. Et là, on arrive à voir qu'un carré jaune va avoir une valeur de 2 carrés rouges ou de moins 2. Alors, notre variable, notre inconnu ici, eh bien, vaut moins 2. Encore une fois, pour terminer ton problème, je vais t'inviter à vérifier ta réponse. Pour ce faire, eh bien, encore une fois, tu vas prendre la valeur que tu viens de trouver pour ton inconnu x et tu vas la mettre dans ton équation de départ. Alors, tu vas remplacer ton x par moins 1, 2 dans l'équation de départ. Et tu vas avoir 3 fois moins 2 plus 2 égale 6. Et 3 fois moins 2, eh bien, ça fait moins 6. Moins 6 plus 12 égale 6. Alors, tu vois que je garde toujours mon équation écrite dès le départ, comme ça ici. Tu vois, le côté droit de mon équation ne change pas. Parce que ce que je veux, c'est comparer mon côté gauche de mon équation avec mon côté droit. Je veux vérifier que mes plateaux sont du bon côté. Alors, c'est pour ça que je vais de haut en bas et que je ne bouge pas. Ce qui ne bouge pas, finalement, le côté droit. Et je fais juste additionner ou multiplier ou diviser ou soustraire de ce qui se passe au côté gauche. Parce que dans ce problème-là, tout se passe, toutes les opérations se font du côté gauche. Et c'est une bonne réponse. Alors, je me donne un beau petit soleil. Et puis, faisons un deuxième exemple. Notre deuxième exemple. Ici, c'est 8 est égal à moins 6 moins 2x. Alors, avec les carreaux jaunes, ça se manifeste comme suit. Alors, à gauche, j'ai 8 carré jaune. À droite, j'ai 6 carrés rouges et 2 rectangles rouges. Parce que j'ai moins 2x. Ma première étape va être de rendre les carreaux de variables positifs. Et pour ce faire, je vais ajouter 2 carré jaune de chaque côté. Finalement, je vais faire des paires nulles avec mes carrés rouges. Si j'ajoute 2 carrés jaunes à droite, je dois en ajouter autant à gauche. Alors, j'ajoute ces rectangles. Et là, mes paires nulles s'annulent. Je les enlève. Et il me reste maintenant 2 rectangles jaunes avec 8 carrés jaunes du côté gauche et du côté droit. Et il me reste 6 carrés rouges. Et mon équation est maintenant rendue 2x plus 8 égale à moins 6. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux isoler mes rectangles jaunes qui sont à gauche. Alors, pour ce faire, je vais rajouter des carrés rouges pour annuler mes carrés jaunes. Alors, j'ajoute 8 carreaux négatifs de chaque côté. Et là, j'enlève mes paires nulles. Et il me reste 2 carrés jaunes, 2 rectangles jaunes à gauche et 14 carrés rouges à droite. Alors, finalement, ça se traduit algébriquement à 2x égale à moins 14. Et maintenant, je dois répartir également mes carrés rouges pour chacun des rectangles jaunes. Et je fais finalement 2 groupes égaux avec les carreaux qui restent. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que chacun de mes rectangles jaunes va avoir 7 carrés rouges ou moins 7. Alors, ma valeur de mon inconnu, de ma variable x, est moins 7. Maintenant, pour ce problème-ci, encore une fois, on va faire la vérification de ta réponse. Alors, pour ce faire, on va remplacer, on va prendre notre équation de départ, 8 est égal à moins 6 moins 2x. Et on va remplacer la variable x, notre inconnu x, par moins 7. Alors, on va faire 2x moins 7, ça fait moins 14. Et là, j'ai un moins devant une parenthèse dans laquelle il y a un moins. Alors, ça veut dire que j'ai un moins moins, ça se multiplie, ça veut dire que ça se transforme en une addition. Alors, moins 6 plus 14, eh bien, ça égale 8. Alors, 8 égale 8. Bravo, petit soleil. Et bravo. Alors, la vérification, je t'invite à la faire à la fin de chacun des exercices que tu vas faire pour vérifier que tu as bien fait la réponse. D'accord? Alors, il va y avoir des points à ça à chaque fois que je vais te demander de faire un quiz ou quelque chose comme ça. Il va y avoir des points associés à la vérification pour vérifier que tu as bien fait ton travail. Alors, ceci clôt les exemples que je voulais faire avec vous pour les carreaux algébriques. Si tu veux plus de détails, eh bien, je t'invite à lire la leçon 6.1. Il y a les exemples 2 et les exemples 3 où c'est expliqué dans le livre. Sur ce, bon, bonne étude. Sous-titrage Société Radio-Canada